Donc voilà, aujourd'hui, une balade entre les alentours de Halo et Oriole pour rejoindre le Mont Marseillais avec une très 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 belle montagne, un très beau soleil et franchement une très belle journée Alors, beaucoup de chasseurs ici, beaucoup, beaucoup, beaucoup donc mettez des gilets et apparemment, un endroit très prisé par les randonneurs parce que j'ai un gros objet derrière moi Donc là, un petit parcours de 10 km Évidemment, c'est vraiment agréable Alors par contre, il n'y a pas de parking Il y a un parking un peu plus bas Donc moi, je suis garé un peu plus haut parce que c'est l'utinéraire de me conduire jusqu'ici J'ai vu un peu les reliefs Ouais, ça va être un peu... Les mollets vont prendre un coup Allez, on y va C'est parti pour le Mont Marseillais À 600 et quelques mètres d'altitude, il me semble 621 et tout comme ça Donc là, déjà, on rentre directement Je peux le peu appeler Sainte-Forée, une garrigue Déjà, c'est agréable C'est mieux que le goudron que j'ai derrière On l'avait derrière Une excellente odeur Et le Mont Marseillais, il est juste là Vous voyez, c'est l'antenne qui est juste ici Voilà, c'est celui-là Donc on peut avoir accès directement par ici Vous voyez On va dire pour ceux qui veulent juste visiter le Mont Marseillais Vous voyez, c'est à côté Mais bon, moi, je ne suis pas venu pour ça Donc on va commencer par là Donc on va faire une belle petite randonnée Et ensuite, on va rejoindre le Mont Marseillais Et c'est ça qui est bien Donc le sol, il est vert glacé Et vraiment, le gilet, il mettez le gilet Parce que tout à l'heure, j'ai vu Honnêtement, j'ai vu beaucoup, beaucoup de chasseurs Parce qu'ils veulent le repas avant Noël À tout prix Donc le gilet, ça ne coûte rien Parce que je n'en ai vu pas un, pas deux, pas trois Mais presque un garanti On entame la première difficulté Donc voilà, donc ça, c'est les premières montées La rocheuse À part contre, je vous assure Munissez-vous de vos bâtons Parce que ça glisse On a des rochers qui glissent C'est vert glacé un peu Donc l'eau Et le froid Ça devient une repâtinoire Sauf que là, elle est tombée sur un gros rocher Déjà, il y a un petit aperçu, là De la vue qu'on va avoir en haut Alors, je suis sur le feu Parce que ce n'est pas parce que je suis monté trop fort Jusqu'à quand il fait froid Moi, je n'ai pas l'habitude Alors, ça, c'est le pic de l'étoile Qu'on a là-bas Vous voyez On le fera un jour, ça Mais ça, qu'on ne fera pas que le pic On fera plusieurs pics sur le chemin En tout cas, déjà, on a une belle vue Et là-bas, c'est beau On a la brume Qui est au-dessus du village Ça, j'aimerais ne pas le rater Pour vous montrer Allez, boum, ça tire Alors, je suis un peu étonné J'ai cru que ça allait être une montée à pic Comme j'avais fait la dernière fois Sur notre parcours Mais ça va C'est une montée progressive Bon, il y a des montées C'est sûr que depuis tout à l'heure Je ne fais que monter Il n'y a pas de plat Mais déjà Déjà, c'est mieux que C'est mieux que d'habitude Donc, je pensais vraiment En plus J'ai cru que Que ça allait être beaucoup plus difficile La première Mais bon Après Il ne faut pas que je parle beaucoup Parce que Je sais que Un peu plus loin Il y a un croisement C'est merveilleux Vous voyez L'antenne, elle est juste là-bas C'est tentant d'aller Alors, moi, j'ai vu Moi, je vis ici Il me semble J'adore quand je tombe Sur du plat Comme ça Ça fait vraiment Une sorte de plaine Waouh Allez, comment c'est beau C'est fabuleux C'est fabuleux Fabuleux Tant que tout à l'heure Je marche La faite d'avoir pensé Qu'il y avait le match Le pétal large Il y a la musique De Gilbert Montaner Sur un papier Franchement Là, Gigi Là, tu as déconné Je vais me continuer Tout ça Avec son refrain Dans ma tête Attends Il y a la musique Sur un papier Il faut arrêter un peu Il ne s'est pas cassé la tête Gigi Il a juste changé le nom Il va cartonner Je viens de faire le tour Je viens de capter un truc Il y a de l'eau dedans Je viens de faire le tour Je viens de capter un truc Waouh En fait, c'est une manivelle J'ai dit, c'est quoi ce truc En fait, c'est une manivelle Si tu portes manivelle Donc là, vous pompez Vous faites comme ça Et normalement, il devrait y avoir De l'eau qui sort Mais bon, je pense Qu'elle doit être enrayée La pompe Et voilà On marche dans la gadoue Oh putain De bordel De merde Putain Ah ouais putain Elle va plein de bouts Ouh la gadoue La gadoue Vraiment, c'est la gadoue En tout cas, déjà, c'est bien Pas difficile J'ai réussi à J'ai réussi à enlever J'aime pas quand il y a de la boue Après c'est normal Quand il y a de la boue On n'est pas en train de Se promener sur le vieux port Mais j'ai réussi à enlever Cette foutue musique Ma tête Mais je vais la remplacer Tout simplement par Parce qu'elle m'a souri Elle m'a souri Elle m'a souri Elle m'a souri Elle m'a souri Tout le parcours Voilà c'est bon Ben elle remette cette musique Là Juste sur le refrain C'est bon Et jiji Ça en aille Ça fait drôle De passer du chaud Au frais Ça sent très 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 bon En plus là On a les feuilles Et les fleurs Qui sont en train de transpirer C'est ça Allez regardez C'est glacier quoi Et ça sent très 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 bon Pour l'instant Je suis satisfait Je pensais vraiment Que ça allait être Très 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 compliqué Entre tout le monde Déjà le début C'est une montée progressive Donc là On va entamer La grasse Donc là Comme elle est montée Ben forcément Il faudra redescendre En plus C'est des balisages Jaune et bleu Et là On va entamer la descente Et ensuite une montée Et encore une descente Ensuite Le dernier pic Pour aller à l'antenne Donc là C'est une descente Et pour l'instant On n'a aucune difficulté Alors C'est quoi ça Ah j'ai cru Que c'était du vomi Je me suis dit Quelqu'un qui a vomi Des oranges quelque part C'est bizarre Vous voyez ce que je vois J'ai l'impression Que c'est du vomi On va voir ça Ah je ne connaissais pas ça Ça doit être une espèce De champignon On dirait des boyaux Ben lui je pense Qu'il a dû avoir une garée Celui-là Mais c'est bizarre Je ne connais pas On n'est juste pas Curiosité Qu'est-ce que c'était Ah D'accord On dirait des calamars Je ne connaissais pas ça C'est la première fois Que je vois ça Et c'est vraiment beau On dirait des chouchous C'est un mélange de chouchous De boyaux Et de quelqu'un Qui aurait vomi Une vandarine Une climangine Ben C'était bon à savoir Celui qui sourit Qu'est-ce que c'est Je suis curieux De savoir C'est quoi comme espèce Attention Ça glisse Encore un autre Vous voyez On a toujours Cette petite mixture derrière J'ai l'impression Que c'est un champignon Mais c'est vraiment bizarre La descente-là Ce niveau-là Elle est vraiment délicate Parce qu'elle est vraiment rocheuse Elle se ponctue Et vraiment mouillée Et pourtant C'est jaune C'est jaune et bleue Donc en bleu de ça Le pire C'est un parcours VTT C'est un VTT-Croisse Bon allez Ah ben voilà Une moto qui pète Elle est là Elle est là Je l'entends Elle va passer devant moi Ah ben ils font de la moto Ici je ne sais pas Je ne sais pas Comment elle a fait Pour monter Mais Et d'avoir une sacrée moto Il est à une heure Environ Et le pichurie Je ne sais pas ça Le pichurie Donc il est à une heure vingt Je ne sais pas C'est quoi ce truc Après ça Ça n'a rien à voir Je crois que c'était Uber J'ai cru que c'était Marquis Uber Wow 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 Là c'est beau ça Parce que là c'est vraiment bon Parce que Decement On découvre Ce qu'il va y avoir Derrière cette fente là on voit un paysage alors je derrière j'ai failli me manger la gueule mais vraiment un rocher bien lisse bien humide tu verras qu'il a fait me faire tomber ces petits voyous là mais il n'a pas réussi parce que grâce au bateau donc faites attention ici on a des endroits qui sont vraiment glissants donc faire attention où on met les pieds on croit que c'est sec mais la surprise elle ne fait que arriver donc ici il y a un chemin pour aller jusqu'aux gare lambande comme ça mais c'est fabuleux regardez regardez comme c'est magnifique voilà ce que je disais tout à l'heure regardez comment c'est beau là j'entame la deuxième petite montée et c'est merveilleux qu'un paysage c'est beau j'ai bien fait de passer par ci alors j'ai vu deux silhouettes jaunes j'ai cru que c'était des randonneurs maintenant c'est des chasseurs donc vous voyez comme quoi le gilet c'est très important de le mettre même si on n'est pas chasseurs même si on ne tient pas de carabie de carabie ou de fusil c'est important de le mettre parce que ça permet de se faire de se faire voir dans le sens où pas se faire voilà quoi j'ai compris qu'on puisse savoir qu'on y va quoi on entend la résonance des chiens écoutez c'est vraiment beau ça monte et ça monte alors vous voyez là bas sur le fameux pic tout à l'heure je disais le garle en banc voilà ça s'appelle le garle en banc je l'avais en tête le garle en banc il est juste là bon alors ça je l'ai fait une fois mais c'était j'avais fait un circuit de 40 km il fallait vraiment qu'il fasse tout le tour j'avais fait mais ah c'était c'est un peu c'est pendant l'été c'était c'est fatiguant mais franchement je regrette pas ça valait le coup et ce chemin là j'ai effectivement j'avais pris un petit circuit j'avais pris on va dire la moitié de ce chemin là je l'avais fait mais pas dans le sens contraire mais là à cette période là c'est vraiment cette période là qu'il faut venir le voir en plus on va regarder où ce qu'on a je crois qu'on a un rapace il est juste à moi là c'est vraiment con hein parfois il faut juste il faut juste se retourner on a un paysage parfois on le manque parce qu'on se retourne pas c'est vraiment beau une vue extraordinaire honnêtement c'est une très très belle vue vous voyez pourquoi je disais de faire ce chemin parce que là le chemin que je viens de faire là donc principalement celui là c'est le grand vallon donc avant d'atteindre le garland ban qui est là bas là on a beaucoup de touristes là bas qui y vont et aussi le mont marseillais parce que lui il a une grosse gueule le mont marseillais c'est connu ça c'est bien ça pète mais voilà c'est le grand vallon que je viens de passer qui est merveilleux à voir donc c'est vraiment un parcours qui est qui vraiment comme ils ont dit un parcours vraiment modéré est superbe superbe vue surtout le long je pensais vraiment quand j'ai vu la forme du parcours monter descendre monter descendre monter descendre je me suis dit c'est bon je pense ça va être un chantier ce parcours ben non franchement c'est vraiment comme il dit hier c'est vraiment facile il n'y a rien de compliqué il y a certains endroits où ça monte ça descend mais j'assure même un castor et je le ferai voyez on est presque arrivé en plus il est 11h15 c'est ce que je voulais en fait vers 11h midi me retrouver en haut aux antennes maintenant on va voir au niveau des antennes ça monte vraiment en pic mais déjà on a tout le monde satisfait pas de difficulté comme je disais c'est vraiment simple mais juste à bien s'équiper quoi et regarder ce qu'on a c'est fabuleux quoi c'est en haut de nous là ils nous regardent donc je pense qu'il va y avoir une montée une dernière à faire espérons que qu'elle soit pas dur espérons proche on s'approche presque arrivé ah c'est merveilleux cette espèce de relief presque arrivé très sympa les randonneurs très très sympa apparemment je les ai croisés mais de l'autre côté donc donc moi je montais et redescendais il me semble qu'ils avaient fait un truc s'appelait les marmites je sais pas les casseroles les marmites en tout cas c'est on voit qu'ils ont la forme pourtant ils n'ont pas 20 ans donc ça veut rien dire la randonnée tout le monde est pu y faire faut juste un peu de patience et surtout beaucoup 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 de volonté parce que ça à la fin ça paye ça paye ça paye ça paye allez voilà la dernière montée la dernière et on arrive aux antennes radioactives déjà on capte la 5 on capte la digi déjà voilà voilà le paysage et voilà et voilà l'étape un paysage à coup de souffle et vraiment à une tuerie une tuerie une tuerie une tuerie c'est vraiment vraiment beau et je vais voir l'autre côté pour voir ce qu'on a l'antenne entre les deux ah c'est pareil c'est formidable on a une belle vue de ce côté là aussi mais l'autre est meilleur donc là on voit vraiment qu'il y a un chemin pour arriver ici mon marseillais et ben il porte bien son nom mais franchement là j'ai trouvé une petite tasse j'ai des randonneurs là ils sont calés hein je vais mettre quelque part ici pour poser ma petite serviette et profiter quoi de ce beau temps regardez moi ça paye je sais pas quoi vous dire mais ne serait-ce que monter ici ça vaut le coup mais vraiment ça vaut le coup après l'idéal c'est de faire tout mais et juste le fait de monter ici là le fait de monter là juste même si prendre même de venir prendre un raccourci ça vaut le détour mais vraiment c'est pas une blague le mot marseillais c'est pas une blague allez je vais chercher une belle place pour ma calée on repart sur ce beau soleil là il commence à faire un peu frisqué ici un peu sur l'entend même les barabots chanter quand il y a du vent on a l'impression d'entendre Bob l'éponge quand le vent passe entre cette roue donc là on repart donc là on repart direction là-bas et normalement on va aller tranquille là parce que c'est à côté pour profiter un peu alors là je viens de passer il y a un groupe de chasseurs qui ont terminé la chasse franchement sympa franchement très 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 cool je crois même qu'ils ont été embrissonnés depuis qu'ils chassent c'est le premier randonneur avec un gilet jaune qu'ils voient donc vous voyez ils étaient contents en plus c'est vraiment par sécurité donc vraiment j'insiste il faut vraiment qu'on cohabite ensemble les chasseurs, les randonneurs mais il faut que tout le monde ils mettent un peu du sien et honnêtement ça coûte rien de mettre un gilet je vais vous montrer comment faire tout à l'heure c'est vrai que parfois ça prend la tête de mettre le gilet sur soi mais vous n'avez pas besoin en fait de le mettre sur soi parce que moi aussi il me gêne vous avez juste à le mettre derrière le sac à dos c'est vraiment bien je vais vous montrer tout à l'heure si j'ai le temps comment le mettre même un gamin de 2 ans je vais le faire ça ne coûte pas cher en plus par tacage ça ne coûte même pas un euro et honnêtement c'est vraiment une question de sécurité vraiment vraiment et ça ne prend pas de temps ça ne prend pas une heure pour l'installer c'est en 2-2 et vous faites la randonnée avec vous vous êtes vu on vous voit et même ben la preuve durant tout le parcours tous les chasseurs j'ai réussi à les voir grâce au gilet donc je savais où j'étais placé et je pouvais savoir et ben eux-mêmes me voyaient donc voilà c'est juste une petite parenthèse vraiment vraiment le gilet j'insiste les randonneurs ceux qui font du vélo mettez le c'est vraiment une question de sécurité et c'est vraiment c'est tellement logique qu'il faut le mettre que vraiment j'ai même pas besoin d'en parler vous voyez allez je vais vous montrer tout à l'heure c'est bien sur le garambant sur le garambant il y a les parapentes alors j'étais un petit truc sur mon circuit en fait il me dit que je dois passer ici je pense que alors je pense que peut-être avant il y avait un chemin mais maintenant il y est plus donc là je suis obligé d'aller faire de continuer un peu plus loin regardez il est juste en haut le parapente là je suis obligé de continuer et en fait faire un demi-tour pour reprendre en haut donc je barrerai le chemin concerné qu'il ne faut pas prendre parce que regardez ce qu'on a la galerie donc ça a été recouvert donc ça ce sont les petites surprises dans le trajet c'est tout à fait normal on trouve une faille vous voyez je vais essayer de passer par là ça se voit que c'est un chemin qui a été fait par les chasseurs donc vous voyez c'est pour ça que ça sert les chasseurs il ne faut pas croire tout le monde est utile en campagne en forêt peu importe il faut que je rejoigne cette route là donc moi au lieu que je fasse tout le tour vous voyez grâce à ce chemin là je peux rejoindre c'est un petit chemin pareil c'est un petit chemin forestier et là regardez ce qu'on a devant c'est très beau c'est très très beau on a la croix de Provence magnifique vous voyez tout ça là c'est la croix de Provence après tout ça c'est tout ce qui est les chaînes de l'étoile et tout ça donc nous on va commencer à descendre hop 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 voilà je suis presque arrivé dans mon véhicule donc donc je vais faire mon petit résumé avec ce beau paysage ce magnifique panorama donc résumé très belle randonnée très beau circuit honnêtement c'est fabuleux je savais pas que le mont marseillais avait de la gueule mais ça vaut le coup circuit facile non faut pas trop regarder les couvres parce qu'honnêtement ça fosse j'ai cru moi aussi qu'il y avait que des montées ce sont que des montées progressives accessible pour moi pour tout le monde même peut-être les petits même parfois les bébés qui sont portés par les parents sur le dos je peux vous garantir que c'est accessible parce que honnêtement le grand valon du côté du grand valon c'est merveilleux donc moi je conseillerais de faire le grand circuit maintenant on peut y aller directement en haut en faisant le petit circuit on peut se rendre facilement sans beaucoup marcher et c'est accessible à tout le monde parce que vous avez une piste principale donc vous pouvez y aller donc il n'y a pas de soucis franchement dans l'ensemble c'est super fabuleux c'est pas fatigant donc moi moi qui ai cru qu'il allait avoir beaucoup de montées c'est vraiment pas le cas c'est des montées progressives et franchement allez-y durant cette période-là la période un peu hiver printemps parce que l'été moi je l'avais fait une fois mais pour aller au Gare Lambant donc c'est un circuit de 40 km que j'avais fait ouais c'était chaud quoi donc allez-y à cette période-là c'est frais et en plus on a un très beau relief des jeux d'ombre avec les nuages quand on est en hauteur en tout cas franchement c'est merveilleux en plus c'est rien 10 km c'est vraiment rapide et honnêtement ça vaut la peine ça vaut la peine donc je vous conseille et très facile d'accès mais juste quand vous arrivez là vous voyez mon véhicule il est garé juste là là donc vous voyez pas de parking donc vous avez un parking qui est beaucoup plus bas ou sinon vous garez votre véhicule là correctement alors je sais pas si j'ai le droit de le garer là bah moi j'ai vu mon circuit comment c'est ici donc voilà et ensuite il y a juste un petit truc sur le chemin que je mettrai sur la carte que je vais rayer sur la carte donc sur la photo de la carte donc il y avait un petit chemin normalement je devais passer par là bas mais malheureusement ben c'était fermé donc j'ai du donc vous ce que vous faites c'est que vous faites de mes tours et vous reprenez le chemin pour revenir sur vos pas voilà donc sinon dans l'ensemble super cool super 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 cool et merveilleux la photo concernant le gelé dont je vous ai promis vous voyez le gelé en fait vous le mettez comme ça c'est très simple voilà vous le mettez comme ça le gelé vous passez les poignets en haut voilà vous passez vous voyez vous passez là vous faites un nu ici et voilà ça gêne pas et franchement c'est pas moche on peut regarder c'est visible je ressemble à une tortue jaune ici et voilà c'est vraiment simple on le met pas sur soi c'est vrai que sur soi ça fait penser à être à on a l'impression qu'on va faire des qu'on s'appelle des travaux publics en montagne mais non regardez ça me gêne pas et c'est confortable et c'est voilà quoi c'est pas moche voilà c'était juste un dernier petit conseil vous voyez c'est tout simple quoi c'est tout con c'est tout